Donc nous voilà dans le vif du sujet, là où on va essayer d'appréhender un petit peu la stratégie. Alors, cette stratégie, comment elle fonctionne ? Elle fonctionne en 4 étapes. Si ces 4 étapes ne sont pas respectées, la stratégie n'est pas validée. Donc on ne peut pas lancer un trade sans respecter ces 4 étapes. Elles sont primordiales, elles sont extrêmement importantes et obligatoires. Quelles sont ces 4 étapes ? La première, c'est le contexte. La deuxième, c'est les prix. La troisième, c'est le signal. Et la quatrième, c'est la gestion du risque. Donc on va voir un petit peu ce que c'est. Alors, le contexte. Pour que je vous explique cette étape, il va falloir que je vous explique plusieurs notions. Il faut savoir que dans un actif financier, le prix n'est pas prévisible. On ne peut pas prédire où va le prix. Mais on retrouve certaines patterns, certains schémas qui se répètent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Le passé n'est jamais identique, mais il rime souvent, il rime régulièrement. Quels sont ces patterns ? Il y en a 3. Alors en fait, il y a 2 catégories qui ont elles-mêmes plusieurs sous-catégories. Il y a le range. Donc le range, c'est lorsque le prix fait ça. De façon théorique, évidemment. Ok ? Il fait ça. Lorsque le prix fait ça, il est en range. Mais ce range, il peut être haussier, comme ça. Ou baissier, comme ça. D'accord ? Alors, les traits que vous voyez en dessous et en dessous, c'est des traits imaginaires. Le prix fait juste ça, voilà. Ou ça. Mais les traits, c'est moi qui les trace, parce que c'est des canons, en fait. D'accord ? Voilà. C'est pour encadrer visuellement le prix, pour qu'on puisse bien le voir. Donc voici le premier contexte. Et le deuxième contexte, c'est la tendance. Ok ? Donc, un prix qui fait ça. Quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ça ? C'est quoi la différence entre ça, une tendance haussière, et un prix qui fait ça et qui est en range haussier ? Effectivement, c'est là où est toute la problématique. Alors, avant ça, il faut que je vous donne quelques statistiques. Il faut savoir que le range correspond à environ 70 à 80% des marchés financiers. C'est-à-dire que 80 à 70% du temps, les marchés financiers sont en range. D'accord ? Et 10 à 20% du temps, ils sont en tendance. Alors, je vais commencer par le plus simple. Et c'est ce sur quoi vous allez essayer de vous concentrer en tant que débutant. c'est trader les ranges. D'accord ? Alors, vous allez me dire, attends, en tendance, c'est très simple, ça fait commenter. Et moi, je vais devoir me taper la partie la plus difficile à trader un truc où ça va au-bas, au-bas, au-bas. Eh bien, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, là, je vois un très beau range. Donc, je vais mettre en 2 heures. Mince, où est-ce qu'il était ? Voilà, là, parfait. OK ? Donc, on se met en 2 heures. OK. Donc, là, on peut voir qu'on a un très beau range. Pourquoi on a un très beau range ? Parce que le prix va de haut, t'en bas. Donc, vous allez me dire, oui, mais là, OK, j'ai bien vu. Mais si on était comme ça, comment est-ce que tu aurais dit que c'était un range ? Eh bien, c'est ça la question. C'est là où est toute la difficulté d'un trader. En fait, le but d'un trade de range, c'est d'acheter ou de vendre quand on est au borne haut, haute et au borne basse. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, l'avantage statistique. On essaye d'acheter des points bas et de vendre des points hauts. D'accord ? On prend un avantage statistique. Bon. Il faut savoir que les ranges se font en phase d'indécision. En fait, le range, c'est le chaos. Le range, c'est lorsqu'on ne sait pas où on va. C'est quand les opérateurs de marché ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, ne savent pas où va le prix. On est en période de chaos. Et donc, on essaye de ne pas faire n'importe quoi et de bien traiter. Donc, je vais essayer de prendre un exemple concret. Imaginons qu'on arrive ici. OK ? On voit une tendance baissière. Je vous expliquerai comment on détecte ça, comment je vois que c'est une tendance baissière. Et puis là, on voit un repli. Donc, quand on est là, quand on est comme ça, on ne peut pas savoir si on a fini la tendance. OK ? On pourrait très bien repartir à la baisse et on continue la tendance. Hop ! Qu'est-ce qu'on fait ? On casse le plus haut. On casse cette ligne-là. Qu'est-ce que c'est ? Comment on appelle cette ligne-là ? On appelle ça une résistance. Une résistance, c'est un prix qui a beaucoup de valeur. C'est-à-dire où beaucoup de personnes ont voulu. Beaucoup d'acteurs financiers ont vendu. Et qui donc, va avoir tendance à repousser les prix. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On avance avec le temps. Et on voit qu'on casse cette résistance. Et ça, ça nous donne un signal que cette tendance est en train de se finir. Donc, nous, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit, on essaye de trader les ranges. Pour l'instant, en tant que évident. Pas les tendances. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Hop ! On a eu cette montée-là. On est redescendu. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est le haut du range ou pas. On ne sait pas si c'est le haut du range ou pas. Parce qu'on n'a pas encore cassé de support. Vous voyez, ici, le support est ici. Tout comme ici, il était là. La résistance était là. Le support est ici. Donc, on y va. Pour l'instant, quand on était ici, on ne l'avait pas cassé. Quand on était ici, on ne l'avait pas cassé. Je ne vois pas, ce n'est pas un petit raccourci. Non, il n'y a pas de raccourci. Je vais le mettre en favori. Voilà. Et ça, j'allais le décaler pour que ce soit plus simple. Sauf que là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça le casse. On casse le support. Donc, on peut se dire, on a probablement notre haut du range. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a notre. Première zone basse de range. On a notre haut de range. Et à partir de là, c'est très simple. C'est très simple. On va prendre l'outil rectangle et on va tracer les niveaux. On dit, on est en range puisqu'on vient de finir une tendance baissière. D'accord ? Donc, on est en range ici. La partie haute est ici et la partie basse, je vais tracer plus tard. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre que le prix atteigne une de ces deux zones. D'accord ? On regarde avec le temps. On voit qu'ici, on a un trade possible. Alors, on n'a pas un trade possible, pardon. Mais, notre contexte nous dit qu'on est en range. Et notre deuxième étape, qu'on verra plus tard, nous dit qu'on aurait pu prendre un trade ici. Ok ? Mais on va parler de deuxième étape après. On avance, on avance, on avance. Hop ! Le prix rate à notre carré, enfin notre rectangle. Hop, c'est bon. On peut voir qu'il va rester quelques heures ici. Donc là, il y avait un achat possible. Notre contexte, qui nous dit qu'on est en range, nous autorise à acheter la borne basse du range. D'accord ? Qu'est-ce qu'on voit ? On continue à monter un petit peu. Donc là, on ne l'atteint pas. Alors en fait, on va voir qu'on l'atteint. Parce que là, je trace des rectangles à peu près. Mais vous allez voir qu'il y a des règles bien précises et des niveaux très précis à suivre. Mais ça, ça sera l'étape suivante. Vous comprendrez. Et donc là, qu'est-ce qu'il y a ? On voit que c'était parfaitement aussi possible de prendre le range. De vendre ici. Parfaitement possible. Et ça ne marche pas. Pourquoi ? Donc ça, ça sera la quatrième étape de notre stratégie. Qui consiste à gérer notre risque. Et je vous expliquerai bien tout comme il faut. D'accord ? Donc là, c'était parfaitement possible. Et vous allez voir que si vous preniez un trade ici, vous n'auriez presque rien perdu. Ok ? Donc voilà ce que c'est qu'un range. Un range, c'est tout simplement des prix qui montent et qui baissent, qui montent et qui baissent. C'est le chaos. C'est tout simplement le chaos. C'est l'inverse de la tendance. Où les gens savent où ils vont. Les prix savent où ils vont. Et voilà.